Je pense que nous arrivons sur, nous sommes, bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, bienvenue à la discussion d'Arena, on va laisser le temps aux gens d'arriver. Bonsoir Yannick, bonsoir Vicky, contente que vous soyez avec moi ce soir. Salut, salut. Un plaisir, je suis bien entouré ce soir pour ça. Ça fait du changement d'être entouré de deux femmes de hockey plutôt que… Parler de hockey, ça fait du changement de mon chum Lemay et de mon chum André Roy. On est dans un autre univers. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la discussion d'Arena présentée par M2 Assurance. Ce soir, on discute avec Yannick Lévesque qui est, comme ils viennent de dire, à RDS, qu'il soit avec Arjeux ou avec On jase. Et on a Vicky Jolicaire qui est une maman, une joueuse, une dirigeante et entraîneur au hockey adapté. Bienvenue vous deux. Je vais vous laisser un petit moment pour vous présenter chacun à votre tour. Yannick, juste ramené, puis président de la Ligue d'Hockey Midget 3 du Québec. Je ne peux pas dire que je n'ai pas dit ça. C'est comme… On se connaît, c'est correct. Oui, c'est la troisième année, en fait, que je préside le circuit. Mais tu sais, les gens ne le savent pas. Puis souvent, les gens me posent la question, comment ça, tu es président de la Ligue d'Hockey Midget 3? Moi, la Ligue d'Hockey Midget 3, il y a toujours un lien avec moi. J'ai commencé, tu sais, quand je jouais au hockey, puis tout ça, tant limité. Puis j'ai comme compris vite que, un, je n'en ferais pas une carrière, ça, ça, c'est, je pense, avec les novices. Mais après ça, à un moment donné, j'ai comme compris que, tu sais, je n'en ferais pas une carrière. Puis c'est là que j'ai décidé de m'impliquer. Puis à l'époque, les riverains sont aujourd'hui au collège, je n'en étais dans mon coin. Ça serait le Tracy, c'était les riverains du Richelieu. Puis j'ai commencé à travailler pour l'équipe. Puis j'ai fait mes classes, puis j'ai, écoute, j'ai tout fait allant d'assistant soigneur à vice-président de l'équipe, gouverneur et tout ça. Puis j'ai quitté, dans le fond, en 98, quand l'équipe a déménagé au collège. Elle a déménagé un petit peu avant, je suis resté quelques années à Charlevoix. J'ai quitté par la suite pour travailler dans la Ligue nord-américaine, ce qu'on appelait à l'époque de semi-pro. Mais j'ai toujours gardé des liens avec la Ligue de Jets 3, tu sais, j'ai fait des matchs, j'ai été impliqué. Puis j'ai toujours un lien avec eux. Puis ça s'est poursuivi dans mes années à RDS, parce que RDS, c'est comme antithère de la Ligue. C'est moi souvent qui allais aux événements et tout ça, puis c'est arrivé comme ça. Ça fait que pour moi, c'est pas inconnu, au contraire, c'est naturel. La Ligue de Jets 3 fait partie de ma vie depuis que j'ai 15-16 ans. J'avais l'âge des joueurs, en fait, quand je travaillais dans l'équipe. Puis on collabore ensemble à la Ligue, puis bon, t'es mon président. On a bien du fun, on a bien du fun. Oui, 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 beaucoup de choses qui s'en viennent dans la prochaine année et tout. En tout cas, on a hâte que le hockey reprenne, puis qu'on puisse voir les jeunes. Vicky, à ton tour, présente-toi un peu pour que l'auditoire apprenne un peu plus à te connaître. Oui, bien, tout récemment, dirigeante de Hockey Adapté, un super beau programme. Carel, Villica ont parti ça à Saint-Jean. Écoute, c'était un programme de feu. Les parents, ça répondait à un besoin. Les jeunes de pouvoir venir jouer au hockey, c'était là, tu sais, vraiment quelque chose de nouveau pour eux. Et puis, avec le ride, j'ai parti ça à Varennes. Ça a été bien accueilli. Puis maintenant, on a une équipe à Saint-Julie, on a une équipe à Chambly. Écoute, c'est à peu près 80 jeunes, là, qui ont la chance de vivre leur passion puis jouer au hockey, là. Fabuleux. Puis, je joue au hockey depuis à peu près que j'ai 20 ans. Une fan finie des Canadiens m'a dit hockey en général. Une suiveuse, une vaseuse qui était presque tous les midis avec les gars pour... Oui, j'avais passé des réseaux sociaux. Bien, oui, c'est bien. Écoute, je ne manque pas ça, c'est clair, je ne manque pas ça. Quand je ne peux pas, tu sais, parce que je suis au travail, c'est sûr, mais c'est mon break, là. C'est ma pause du dîner. Je le regarde en rediffusion s'il faut, mais j'aime le format. C'est simple, c'est relax, on parle de tout. Je suis une femme. Ah, bien, c'est une femme. Une femme, une femme d'hockey, puis notre nouvel recul, nouvelle collaboratrice. D'ailleurs, il va y avoir ta chronique jeudi. On va apprendre un peu plus à te connaître. Aujourd'hui, le sujet de la discussion, c'est... On a le bénévolat, bien entendu, parce qu'il y a la semaine de l'action bénévole qui s'en vient. On a posé la question, justement, sur les médias sociaux. Êtes-vous de ceux qui faites du bénévolat? Puis surtout, au hockey, on s'entend, Yannick, Vicky, vous le savez, très bien. Sans bénévole, on n'y arriverait pas. Puis souvent, il y a des femmes bénévoles dans ça, une grande partie. Donc, c'est un grand enjeu. Fait que j'aimerais ça qu'on jase un peu de bénévolat. Quelles ont été vos expériences? Y a-t-il quelque chose que vous voulez qu'on... Bien, je vais laisser commencer, Vicky, parce qu'honnêtement, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, son projet de hockey adapté. Puis en parlant, en entrant en ondes, les gens s'en rappelaient peut-être pas. Mais à RDS, il y a plusieurs années, j'avais fait un reportage avec, justement, le hockey adapté à Saint-Jean. Puis écoute, j'étais revenu de là, je m'en rappelle, j'avais appelé ma congé, j'étais bouleversé. Puis ça m'a toujours resté. Puis je trouve vraiment ça génial. Fait que j'ai envie de t'écouter un peu là-dessus, Vicky. Je suis tellement d'accord avec toi, Yannick, parce qu'on a fait « Est-ce que le hockey te manque? » avec Femme de hockey, puis Vicky. Puis moi, là, j'étais fatiguée avant les fêtes. J'ai fait une journée d'entrevue avec les jeunes, puis j'étais plein d'énergie après. Je te laisse aller, Vicky, c'est tellement un beau projet. Écoute, je prends la balle au bon de l'énergie. Les parents, c'est vraiment fou comment ils s'impliquent, qui veulent être présents. Un projet à gauche, un projet à droite, tu en as deux, trois, tu en as quatre, cinq. Les papas, c'est la glace, les mamans, c'est la glace. Il faut se le dire, ils accompagnent leur enfant parce que le besoin, il est là. Mais ça nous donne un méchant coup de main parce qu'il peut avoir des désorganisations, il peut avoir des impondérables qui peuvent arriver, puis le parent est en lien direct avec l'enfant. Alors nous, dans chaque ville, c'est 15, 20 parents qui lèvent la main, qui s'impliquent pour les parties, qui prend les noms, les présences pour les tournois. On avait un beau spécial qui s'en venait avant la pandémie, Steve, mon collègue, le dirigeant, il avait concocté ça. Les parents levaient leurs mains que ce soit pour le snack, que ce soit pour les commanditaires, que ce soit pour les photos. C'est un must pour nous, mais je pense que c'est un must dans toutes les associations parce que les entraîneurs, ils planifient leurs parties, ils planifient leurs pratiques, mais tout le dehors, tout l'horizon du hockey, c'est super important d'avoir une collaboration là-dedans aussi. Tu sais, moi, j'ai été élevé, on parle de bénévolat, j'ai été élevé là-dedans. Écoute, d'aussi loin que je me rappelle du bénévolat, j'ai fait ça toute ma vie. Parce que c'est un bénévolat pour moi, je me rappelle quand j'étais ado, c'était du hockey. Donc, pour moi, c'était pas du bénévolat. Moi, j'allais tirer à l'aréna, j'allais m'amuser tout en rendant service. Ça a toujours resté. J'ai inculqué ça à mes enfants. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus difficile, mais on ne pourrait pas tenir d'événements majeurs, même des plus petits tournois, sans bénévolat. En tête, je vais vous parler du Challenge Major 3, qui a eu depuis quelques années au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il disait, tu ne t'as pas connu, tu peux le connaître. Cette année, il n'y en a pas eu. Non, non, mais je suis allé. Je suis allé au Saguenay, je suis allé à Gatineau deux fois. Fait que je connais... Là, moi, la première fois, je suis arrivé comme président, c'était à Ville de la Baie, au Saguenay. Là, je suis sur la route. Là, je pars après un tournage à RDS, je me dépêche. Il y a cinq heures de route. À un moment donné, je reçois un appel. Je suis dans le camion, dans le parc Vérentine. Puis là, je me dis, hey, t'arrives-tu bientôt? Là, quand tu vas arriver, il y a quelqu'un qui t'attend à ton stationnement, des bénévoles, puis l'aréna est pleine. Là, c'était genre un jeudi après-midi. Là, j'arrive à l'aréna, puis effectivement, je vois des gens avec des manteaux, puis j'entre à l'intérieur. Écoute, il y avait une centaine de bénévoles. C'était épouvantable. Puis c'était comme un genre de groupe de retraités qui ont décidé de tous s'impliquer ensemble. Puis c'est, je pense, une des raisons principales du succès de cet événement-là. Puis c'est le même à Gatineau, Québec. Puis c'est le même partout. Puis dans tout, prenez juste les tournois. Tu sais, j'en ai fait énormément avec mon gars au cours des dernières années au hockey mineur. Tu sais, l'an passé, j'étais à Sherbrooke. Je me rappelle le tournoi Fleury-Mont. Plein de bénévoles. C'est ces gens-là qui font tourner ça. En tout cas, ça commence à dimanche matin, 8 heures. À un moment donné, ça veut dire qu'être bénévole, il faut qu'à 6h30, il soit à l'aréna, quand les jeunes arrivent. Tous les tournois, tout. Non, c'est fou, là. Puis c'est le cœur de toute activité, le bénévolat. Donc, c'est tellement important. Puis il faut que ça reste. Je sais que c'est de plus en plus difficile à trouver des bénévoles, mais il faut que ça reste. Puis souvent, c'est très gratifiant d'être bénévole. Surtout quand c'est une activité que tu aimes, qui te tient à cœur particulièrement. Tu finis ta journée, tu es fatigué comme une journée de travail, mais on dirait que c'est moins pire. On dirait que tu as tellement de satisfaction intérieure. Je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, je lisais que, justement, tu sais, là, c'est la semaine de l'action bénévole. C'est la 47e édition cette année. Le thème, c'est bénévolé, c'est chic. Puis selon un sondage qu'ils ont effectué à l'automne, ils disent que 77 % des gens avaient vraiment un impact majeur et surtout un impact sur le sentiment d'hépanouissement et d'estime de soi. Fait que de redonner, que ce soit au niveau de la santé ou sportif, tu reçois plus que tu donnes. Moi, ça fait des années aussi que je suis engagée puis je trouve que ça part de là. Je pense que c'est un don de soi, tu sais, premièrement parce que, tu sais, les gens disent comment tu fais pour trouver du temps ou comment tu fais pour fêter ça dans ton horaire. Ah non, non, mais vous ne comprenez pas. Moi, j'attends ça le dimanche. Aller rejoindre ma gang, là, puis qu'eux autres, là, ils ont une place, ils ont un encadrement qui répond à leurs besoins, mais leur sourire, content de pouvoir aussi eux autres se dépasser. Puis les parents, les parents qui viennent te dire « Hey, grâce à toi, ma fille, mon garçon, à l'école, ça fait des amis. » Wow! Hey, grâce à ça, il y a un sujet de conversation parce que le chandail avec le nom, tu sais, à l'endos, ils font partie d'une équipe. Ça, là, tu sais, il n'y en a pas de paye qu'on dit tout le temps, mais ça, là, ce n'est une pour toute la gang, là, donc adaptée ou n'importe quel bénévolat tu vas faire quand tu vois le bonheur. Peu importe ce que tu fais, là, c'est gratifiant. La pandémie nous a permis, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je suis convaincu que c'est un peu la même chose pour vous deux. La pandémie nous a permis de constater à quel point ces petites choses-là nous manquent au quotidien. Moi, j'étais, je me rappelle, puis je me rappelle précisément de ce moment-là, on retourne avant les fêtes en 2019, tu sais, novembre-décembre. OK. Ça fait que c'était normal, là. Oui, oui, tu sais, ça a pété en mars 2020, là, fait que le novembre-décembre, écoute, je suis dans mon roche de saison, le tournage, les voyages hors-jeu, le Magic 3A, mon gars joue au hockey, je coach. Là, là, j'en ai, par de ses oreilles, deux, trois événements, des soupers, puis là, je me rappelle d'avoir dit, je suis au bout, là, c'est, tu sais, on dirait, je ne vois pas. Puis aujourd'hui, tout ça me manque. Bien oui. Tu sais, le contact avec les gens à job, les voyages, oui, oui, c'est sûr, ça me manque, je serais menteur de vous dire que non. Mais ce qui me manque le plus, là, c'est ces moments-là, avec ma gang au Magic 3A, ces moments de bénéficiaire, avec l'équipe de hockey de mon fils, d'aller à l'aréna, même si je brûlerais, je reviens, son go, partir, monter, jouer un dimanche soir à Varennes, à 9h le soir, et on n'a pas d'heure de glace, parce qu'il était rendu Magic, puis là, tout le monde se fait comme, hey, t'es malade. Non, non, je ne suis pas malade, j'aime ça. C'est la même chose, dimanche matin, tu sais, quand il a commencé, moi, on allait à 7h le matin au Colisée Carbin dans mon corps. C'est la même chose. Tu sais, puis là, aujourd'hui, on se rend compte à quel point ça nous manque, en tout cas, moi, ça me manque énormément. Absolument. Bien, je pense que ça manque à beaucoup de gens, puis d'ailleurs, à la maison, si vous avez des questions, si vous voulez répondre à la question, est-ce que vous faites du bénévolat? Est-ce que, si vous en faites, est-ce que c'est au niveau sportif, donc dans le hockey, ou à un autre sport, ça peut être à la balle molle, ou à la crosse, au football, ou au niveau philanthropique? Parce que, bon, moi aussi, je suis très impliquée au niveau philanthropique. Tu sais, j'ai cofondé Relux au profit de la Fondation Le Chainon, avec, tu sais, Recouement Partage, et on a quand même continué à être actifs avec les médias sociaux, mais ce n'est pas la même chose, tu sais. On n'a besoin, c'est comme un moment de contact, tu sais, on s'ennuie, là, de voir notre monde. Tu m'as parlé de ton fils, Yannick, puis, bon, on parle beaucoup de hockey adapté, donc on parle d'autisme, de troubles du spectre de l'autisme, parce qu'il y a des différences dans ça. Le mois d'avril et le mois, justement, à la sensibilisation, le mois qu'on dit faire briller en bleu la campagne, qu'on illumine des bâtiments, justement, puis j'aimerais ça qu'on rentre un peu dans ça, parce que, bon, vous avez ça en commun, vous avez chacun un fils qui vit à certains égards, là, avec cette maladie, avec cette situation, là, que je ne sais pas comment, la bonne façon de le dire, là, je veux être... Diagnostique, on va dire ça. Diagnostique, parfait. C'est une mieux maladie. Non, mais c'est important, tu sais, on veut, tu sais, on ne sait plus comment dire les choses. Et donc, c'est... Je voulais qu'on parle un peu de cette réalité-là, parce que, bon, je vais expliquer, premièrement, pourquoi le bleu? Est-ce que vous savez, vous, pourquoi c'est le bleu qui est la couleur qui représente ça? Vous ne savez pas, mais j'ai mis un chandail bleu pour ça aujourd'hui. Super! Bien, en fait, ça dit le bleu parce que ça permet... C'est un synonyme de calme et de réconfort. Et aussi, c'est qu'il semblerait que le trouble de spectre de l'autisme touche cinq fois plus de garçons que de filles. Et donc, tu sais, ça serait une des principales raisons pourquoi le bleu est la couleur qu'on ramène. Puis d'ailleurs, tu sais, des chandails différents comme toi sont bleus, puis tu sais, ça nous fait une reconnaissance. Le bleu pour le hockey. Oui, le bleu nordique. Ah! Bien, là, il y a le bleu renversé des Canadiens. On rentre là-bas. Oui, mais il ne gagne pas, il ne gagne jamais avec ça! Une victoire, une victoire! Je peux me le mettre en arrière. Quand je l'accroche sur mon mur en arrière, tout le monde, c'est médias sociaux, me chale après. Oui, oui, oui. Là, j'ai mis le rouge, regarde. T'as bien fait, t'as bien fait. Fait que, expliquez-moi d'ailleurs, tu sais, bon, Vicky, parce que oui, t'es impliqué, mais justement, t'as Raphaël, t'as ton garçon qui a le diagnostic. Yannick, toi aussi, t'es impliqué, t'as ton garçon aussi qui en a un qui est plus léger. Mais quand même, je vous invite à continuer la discussion, qu'on avait avant d'entrer en ondes, justement, sur la situation. Vas-y, Vicky. Bien, on se le disait, tu sais, du départ, être parent, c'est un défi. T'as pas de manuel, t'y vas, tu te fais confiance, t'as un partenaire avec toi. Ce que tu veux, là, c'est que peu importe le chemin qu'ils vont prendre, qu'ils réussissent. Bien, chercher un mot, nos enfants, Yannick et moi, sont différents. Le fonctionnement du cerveau est différent. On peut penser à une autoroute ou des liens qui sont faits comme ça. Bien, les nôtres sont un peu faits comme ça. Puis dans des sphères... C'est pas comme Montréal, quoi? Voilà. Avec bien des comptes orange. Donc, ça fait en sorte qu'avec les comptes, ils sont constamment en train de contourner. Ils sont constamment en train de trouver leur voie, de trouver leur façon. Tu sais, on dit la différence, parce que nous, on les voit de même. Mais eux, là, ils nous voient de même aussi. Complètement, là. Donc, mon bonhomme qui est rendu à... qui s'en va sur 14 ans, diagnostiqué à 3 ans et demi, très tôt, on a eu cette chance-là, parce que c'est pas la réalité de toutes les familles, malheureusement. On a eu des bons services. On a été capable de donner des outils. Je sais pas toi, Yannick, mais moi, je fais le parallèle. Je donne un coffre, puis là, il faut que je donne des outils. Parce que lui, là, c'est ça qu'il a besoin, parce que ça vient pas avec des outils. C'est pas quel prendre au bon moment. Souvent, c'est tout croche. Des fois, je me dis, mon Dieu, c'est quoi? On l'encadre, on donne ce qu'on peut, mais c'est un défi à tous les jours. Tout, tous, tous les jours. C'est un défi, puis t'as tellement... Écoute, je t'écoute parler, là, puis je me revois il y a plusieurs années en arrière avec les mêmes mots. Faut-il y donner un coffre, mais faut-il y donner des outils. C'est tellement ça. C'est vrai que c'est différent de l'idée. Il y a pas un enfant que c'est la même chose. Dans le temps, c'est plus léger, mais c'est quand même... Ça a un impact majeur dans sa vie. Puis nous, ça a été diagnostiqué un peu plus tard. Peut-être qu'il faisait beaucoup de crise. Puis là, on se demandait un peu pourquoi. Puis là, on a commencé à faire le suivi. Puis quand on a eu le diagnostic, enfin, je pense, écoute, de mémoire, il va y avoir un taux de 6 ans peut-être, ou 5-6 ans. Mais t'apprends aussi là-dedans. Parce que la réaction d'un parent dans la vie normale, un enfant fait un mauvais coup, va faire une crise, t'interviens calmement, t'interviens un petit peu plus. À un moment donné, tu lèves le ton. Ça marche pas. En tout cas, avec le mien, c'est le contraire. Avant que moi, j'apprenne ça, c'est passé quand même une certaine période de temps. Je comprenais pas pourquoi, parce que je me disais, Colin, je suis calme. Là, la maman, t'interviens, le papa, t'interviens plus. Quand tu mènes 2-3 personnes à ça, oublie ça, tu viens de le perdre totalement. Mais tant que t'as pas compris ça, donc moi, je dis ce que, puis je dis ça à Nathan souvent aujourd'hui, à mon fils, il vient d'avoir 18 ans. Puis j'ai dit souvent, tu sais, Nathan, dans tout ça, là, toi, t'apprends à vivre avec ta différence, mais tu le sais pas, mais moi, tu m'as, durant ces années-là, j'ai appris plein, plein de choses. Parce que j'ai appris à découvrir la différence, j'ai appris à vivre avec ça. Puis il y a différentes étapes, là-dedans, parce que ça commence avec le deuil. Moi, c'est la première chose que j'ai eue à être confronté. Je m'en souviens, parce que Nathan commençait à jouer au hockey, puis on venait d'avoir le diagnostic. Fait que tu vois, je pense que c'est ça, il y avait 6 ans, parce qu'il a pas joué à 5 ans. Puis le médecin nous avait dit à ce moment-là, inscrivez-le au hockey, puis s'il joue un an ou deux ans, ça sera une grande réussite. Michel. Puis je joue encore au hockey, puis il y a eu la chance d'être capable d'évoluer dans les ligues civiles régulières. Ça a pas été simple, là, mais c'est parce que dans mon coin, il y avait pas de hockey adapté. S'il y avait eu ça, je peux te le dire, Vicky, là, il y en avait pas. C'est sûr, mais il y en avait pas. Puis là, après ça, le deuil que ton enfant va toujours être le moins bon de l'équipe, ou un des moins bons, puis il comprend pas. Puis quand un entraîneur explique un jeu, les X, les O, oublie ça. Tu y vois la face, puis tu voyais les yeux perdus. Puis là, il faut que tu connectes avec. Mais tu apprends à découvrir tout ça avec le temps. Puis là, c'est la vie en général. Moi, j'ai... Puis aujourd'hui, c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, je peux avoir cette discussion-là avec que j'étais capable d'avoir jusqu'à il y a un an. C'était comme impossible. C'est pas toujours simple encore aujourd'hui, mais tu sais, parfois, je t'essaie avec, puis j'essaie de trouver la bonne manière, le bon filon. Puis des fois, je me dis, c'est fou comment ces enfants-là nous ont donné sans le savoir. Ah oui. Bien meilleure personne. Moi, je suis un bien meilleur père que si j'avais eu des enfants sans diagnostic. Tu sais, mon plus jeune en a pas de diagnostic. Puis c'est mon plus jeune qui réussissait à calmer mon plus vieux, tu sais. Ah oui. Ah non, c'était... Moi, je pourrais vous dire les histoires, là. Ah oui, hein. J'ai fait Myrtle Beach en auto, c'est 18 heures à peu près, là. Moi, j'ai fait ça, là. En partant, les gens qui connaissent la Rive-Sud, là, je participerais. À contre-coeur, la crise a commencé, parce que c'était 10 minutes de sereine. Elle a lâché à Myrtle Beach. C'était quelque chose. Ouf! Là, tu t'es en vacances. Là, t'es arrivé là-bas, t'es brûlé raide. Lui, il est brûlé. Il est picoté partout dans la face. Puis tu veux tenir ton bout parce que tu veux pas que toute la famille écope. Puis tu veux que ton fils vivent les mêmes choses aussi. Là, on avait dit... Puis tu sais, des gens, quand je compte qu'il soit lui, les gens disent, t'es malade, j'avais Redboard. Non, parce que là, c'est tout le monde qui aurait écopé. On voulait le faire, on l'a fait. Avec le recul, c'était pas la meilleure décision. On l'a fait. Puis là-bas, c'était difficile aussi, mais tout ça, il y a eu un élément déclencheur à ça. Puis je rentrerai pas dans ces détails-là, mais c'est un élément déclencheur qui a fait en sorte qu'il a réagi comme ça. Mais tu sais, tu vis ces moments-là puis tu te dis, aujourd'hui, on en rit, mais c'était pas drôle. Non. J'ai un caractère en si bas, je peux vous le dire. Tu sais, restez calme puis tout ça. Mais tu sais, tous ces gens disent tout le temps, hey, Yannick, tu sais, Nathan, on dirait pas que le spectre de l'autisme puis tout ça. Non. Ça perdait pas. C'est pas écrit dans son front, mais il passe une semaine avec, des fois, plus jeune, parce qu'il fait plus de crise, évidemment, mais tu sais, des fois, tu fais comme, oh! Nous autres, c'est un spécialiste de la crise de Bacon, quand c'est un homme le plus jeune. Aujourd'hui, j'en parle avec, puis je raconte. Oui. Il est gêné, mais je pense qu'il s'en souvient. Mais tout ça s'expliquait parce qu'il était pas capable de gérer une émotion. Je sais bien. C'est le même avec Raphaël. Les émotions, c'était important pour eux. C'est un des enjeux qui... C'est capable de gérer ça. C'est flou. Premièrement, on s'entend dessus, même adulte, un moment donné, quand ça pète, ça pète. Il faut gérer que tu sois content, frustré. Raphaël, c'était la même affaire, Yannick. Jusqu'à 7 ans et demi, c'était des désorganisations majeures. Le lit, les tiroirs, le linge. Et puis Raphaël, tellement... Là, je compte ça, il va dire, maman, fais pas ça! C'est le mien, ils sont pas contents. Mais on le fait, il faut qu'ils comprennent qu'on le fait pour expliquer aux gens. C'est vraiment dans une optique de démocratiser, d'expliquer, de mieux les comprendre. De sensibiliser. Je veux dire, moi aussi, Yannick, on me dit, ça paraît pas. En plus, côté académique, il est pas mal bon. Il aime le monde, en plus, il aime jaser. Bien, c'est tout croche. Bien, il est pas tant autiste que ça, ça fait depuis qu'il est à l'école, qu'il est dans des classes adaptées. Mais heureusement, parce que ça lui permet d'évoluer à son rythme, de faire la même matière que les garçons et les filles qui sont au régulier. Et tu sais, une anecdote, Yannick, son costume d'astronaute, il voulait pas l'enlever pour dormir. Quand tu t'arrêtes 30 secondes, et tu les écoutes, c'est ça, l'écoute. Moi, je te dirais, Yannick, c'est ça qu'il m'a fallu tant mieux. Je suis dotée de ça. Il a choisi sa maman, il faut croire. J'ai dit, Raphaël, enlève-le. Tu vas être mal. Maman, est-ce que les astronautes l'enlèvent, eux, quand c'est rendu le temps? En haut, tu sais? Il y a rien de temps. Il y a rien de temps. C'est logique, dans le fond, lui, là. Tu sais? Bien, j'ai dit, bonne nuit, mon garçon, puis on se voit le même matin. Tu sais? On choisit nos bataillants, on choisit nos priorités. Je pense que le mot qui s'applique le plus, aujourd'hui, quand tu fais le bilan, tu sortes de mon côté, mais je suis convaincu que c'est la même chose, le lâcher-prise. Oui. Je pense qu'aussitôt que tu as un enfant, tu dois lâcher-prise. Tu n'as pas le choix. La journée que tu comprends ça, bon boy, que tes soirées sont plus agréables. C'est ça, mais ça, c'est vraiment pas le choix. Non, mais pour vrai, puis c'est drôle que tu racontes ça, ces histoires-là, parce que c'est vraiment... Écoute, j'en ai vu plus plein, mais aussi, tu sais, puis des fois, tu fais comme... Je me sens acharné. Tu sais, parce qu'on dirait, eux, ils montraient, non, ce n'est pas comme ça. Puis des fois, eux autres, on a de la difficulté avec la rationnelle, ce qui est rationnel. Tout est intemporel pour eux. Puis à un moment donné, tu... Écoute, j'ai des flashs qui me viennent. Après, tu fais comme... C'est correct. C'est juste correct. Mais quand tu vis, c'est pour tout le temps comme ça qu'on l'a... C'est sûr, des fois, moi aussi, j'ai un petit côté émotif. Des fois, tu fais comme, bon, OK, là, il faut que tu te parles. Mais je n'étais pas pire, moi, avec quand même. Je n'étais pas si pire. J'étais à bout de... Oh, et quand c'est 18 heures dans le char puis que tu réussis à arriver à bon port fatigué... Écoute, tu as toute mon admiration. On pourrait en jaser très longtemps. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, à partager sur le sujet. Mais peux-tu juste ajouter une chose? Je pense que c'est super important. Moi, on m'a dit ce commentaire-là à répétition puis je suis convaincu, Vicky, qu'on t'a dit la même chose. Et tous les parents d'enfants qui vivent avec des TSA et par activité peut-être tout. Moi, on me dit tout le temps, ton gars, c'est une boule d'amour. Il est tellement fin, il est attachant. C'est vrai. Aujourd'hui, il a 18 ans, il ne sera pas content de m'entendre dire ça. C'est juste une plus grosse boule d'amour. J'ai envie... Il me suffit plus grand que moi, il me suffit les deux. J'ai juste envie d'aller prendre des fois mon beau Nathan. Mais on dirait, c'est comme des aimants, ces enfants-là. C'est fou. Puis, aussitôt que quelqu'un porte mon aimant d'attention, c'est comme un aimant. Ça se colle, ça marche. Le match se fait, c'est incroyable. Ils sont extraordinaires. Ils sont intelligents. Oui. Chacun, quand je peux, on arrive à l'aréna, exemple, je les écoute. Chacun, c'est merveilleux, sont intelligents, sont créatifs, sont vides. Puis, effectivement, tu le dis, des boules d'amour. Bonjour, comment ça va, Vicky? Un petit câlin, un petit bec. C'est fou. Ça vaut de l'or. Ils sont hyper attachants. On a des gens qui nous écrivent. On salue Stéphane Lamarche qui nous dit, effectivement, si tout le monde pouvait donner une semaine de bénévolat, ça serait vraiment important. Stéphane est en charge du magasin Le Chainon à Montréal, d'ailleurs. On a un David Lachapelle qui nous dit, moi, c'est le hockey féminin. J'aimerais ça que tu reçoives Marie-Philippe Poulin. Alors, entrons, on va pouvoir rentrer dans le sujet du hockey. Si ça vous tente qu'on discute un peu des dernières nouvelles, bon, là, il y a le championnat mondial au féminin qui va avoir lieu au début mai. Bon, nos Canadiens qui ont gagné hier. Donc, on a quand même un peu de sujets là-dessus. Est-ce que j'ai compris que RDS était pour être le diffuseur des championnats? Vicky? Écoute, l'article, justement, que tu as partagé. Moi, en pandémie, je me suis abonnée à tous les comptes d'hockey féminin. Ça me manquait. Je voulais voir. Je voyais d'universitaires. Je voyais que ce soit aux États-Unis. Plein de choses que je ne connais pas. Là, dans l'article, j'ai lu ça. J'espère qu'on va se faire confirmer ça. J'ai vu TSM et j'ai vu RDS. Écoute, je ne sais pas c'est quoi l'entente exacte, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'RDS a un partenariat avec Hockey Canada et la Fédération internationale d'hockey sur glace. On est diffuseur de tous les événements majeurs de la Fédération. Donc, logiquement, oui, on va diffuser le championnat mondial féminin. Je ne verrais pas pourquoi on ne le présenterait pas. En tout cas, je suis sûr que c'est TSNRDS qui détient les droits de télé-diffusion. On présente tous les championnats. Donc, il n'y aura aucune raison qu'on ne présente pas le championnat. On va être là. Écoute, si on peut le voir, on va l'écouter, bien entendu. J'ai vu, bon, il y a les 47 filles qui ont été sélectionnées. Ils s'en vont au camp. On va avoir les… On a six Québécoises, Marie-Philippe Poulin, Mélodie Dao, Lauriane Rougeau, Annie-Sophie Pétaz, Desbiens, puis Giguère aussi. Donc, on a ces six-là qu'on peut suivre parce que ce que je comprends, c'est qu'on va avoir aussi accès au camp de sélection. Les filles vont être déjà à Halifax. Puis d'ailleurs, j'ai un oeil là-bas. Je me suis mis une petite complice pour essayer d'avoir des nouvelles de l'intérieur quand même. Puis quand j'ai regardé l'horaire de nos Canadiennes, c'est super le fun parce que tous les parties sont à 19h30. Ça a un avantage d'être équipe Canada. Ça commence le 6 mai à 19h30 contre la Finlande. On va jouer après ça contre la Russie, la Suisse, puis les États-Unis le 11 mai. Ça va être assez intéressant. J'ai hâte. D'après moi, on va présenter les matchs. Je n'ai pas ça devant moi, mais si je suis convaincu qu'RDS ou RDS 2, selon si le Canadien joue à RDS, je suis pas mal convaincu qu'on va présenter les matchs. J'ai comme l'impression que l'heure des matchs aide à avoir la diffusion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est des ententes, c'est des contrôles qu'on joue avec Hockey Canada. Je ne me rappelle pas si ça remonte à quand, mais c'est un genre d'entente de 12 ans. C'est pour tous les événements majeurs. All right. Le hockey féminin, évidemment, parce que oui, on en présente. Rappelez-vous, mesdames, cette année, il n'y en a pas eu à cause de la pandémie, mais je me souviens l'an passé, parce que je connais bien l'année Sauvageau aussi, puis je la croise dans les corridors. Elle venait faire des matchs avec Claudine Douville, puis c'était des matchs Canada-États-Unis dans des événements qu'on les présentait l'an passé, donc c'est sûr qu'on va regarder ces matchs-là. Oui, d'ailleurs, Daniel, que tu connais bien parce que tu es allé en Afghanistan avec elle. Bien oui, on a partagé un voyage humanitaire, mais ça prendrait deux heures d'émission pour que je raconte ça. On fera une émission spéciale, Daniel et toi, puis on parlera de ça. Bien oui, on va s'en rappeler, c'est sûr. On a tellement vécu une expérience humaine à la fois incroyable et épouvantable. Je veux dire, c'était quelque chose. mais pour vrai, c'est le voyage de ma vie. J'en ai fait pas mal, mais l'Afghanistan, c'est ça. C'est quelque chose. Oui, on était là en fait pour supporter les troupes canadiennes qui étaient basées à Canada. Écoutez, Sylvain qui nous a dit merci et Yannick a un homme de cœur incroyable, donc Sylvain Guimond qui t'a dit. Oui, j'aime bien Sylvain, mon amie Sylvain. Merci. C'est un bon invité. On va faire un show, on pourrait rajouter Sylvain avec nous autres, je vous le dis, les quatre, on pourrait faire deux heures, je vous le dis, il dit que je suis un homme de cœur, lui, c'en est un vrai. Ça, je te le dis. c'est mon amie, mais des gens vont dire « t'es malgrasible ou juste ton amie. » lui, je peux vous le dire. À vrai, de vrai. Lui, il m'a arrangé un problème au Jeux olympiques. Écoute, je passe une autre histoire. Je ne sais pas si on a fait ça vite. On n'est pas en ondes à la télé, on est correct. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de game de hockey, mais on est correct. Il est arrêté. Écoute, il va rire, on raconte ça. Écoute, en pleine nuit aux Jeux olympiques de Vancouver, j'ai un air de coincer. Là, on était dans des horaires complètement séparés. Au beau milieu de la nuit, Sylvain, il s'en vient et il commence à m'arranger ça. Je l'ai vu à RDS avant un show savoir un appel de quelqu'un « viens me rejoindre à RDS, je vais te ramacher dans le bureau. » C'est invré. Je te le dis, c'est invré. Il était longtemps avec le Canadien et Sylvain. Des causes comme on parlait tantôt, Vicky. Je suis convaincu que quand je voyais y aller, je te le dis, mais que ça recommence si tu vas m'appeler. Je vais aller jaser avec les jeunes, je vais aller passer un dimanche matin, on va m'amener un grand café, on va passer l'avant-midi avec vous autres. Je suis sûr que je vais parler de ça à Sylvain et il va être le premier à me dire « je vais avec toi. » Il va venir parler aux jeunes et il va être là. C'est ça, moi je l'ai promis à tous les jeunes, j'ai hâte d'aller les voir. Moi aussi. J'ai hâte de mon travail. Vous l'avez repassé, je pense, quand j'avais fait à Saint-Jean, je me rappelle mon producteur de l'époque que je n'aimerais pas. On tourne et il me dit « on a assez de temps qu'on peut s'en aller. » Je dis « on s'en va, on va jaser avec tes jeunes dans le vestiaire. » Ils ont pas besoin de le topo. Je dis « quand même que tu n'as pas besoin, moi j'y vais. Va-t'en si tu veux dans la taxi. » Là, je suis allé dans la chambre et j'ai passé une heure avec tes jeunes à jaser. Juste ça, humainement, c'est ça qui te fait triper. Tout à fait. Tout à fait. Tu parles de hockey adapté. Isabelle, elle sait le hockey féminin à quel point c'est important et à quel point j'en parle. Toutes les parties que je suis allée voir jouer les Canadiennes, j'ai trippé. J'ai été avec une couple de coéquipières. La vitesse, la qualité de jeu, leur vision de jeu. Je disais à Isabelle « moi je joue dans une ligue officielle, j'ai du fun à retrouver mes coéquipières. J'ai du fun. C'est un must. » Je me dis « il y a un calendrier parfait qui s'en vient avec la Ligue nationale et les matchs féminins. Il en faut plus. » J'ai eu la chance de faire le cas adulte avec Caroline Ouellet, Julie G. Écoute, je me disais que je peux aller chercher encore à mon âge. Non, non. On a toujours de quoi. C'était génial. C'est une expérience super enrichissante. J'aurais aimé ça être coachée de même. J'aurais aimé ça. Je ne sais pas ce que la Ligue nationale attend. Je te donne la parole. Je suis habitué d'animer. Je m'excuse. C'est correct. Écoute, je te laisse aller. Je ne sais pas ce que la Ligue nationale attend. Faites un merge. Dans votre organisation, il faut que se passe quelque chose. Il faut que le hockey féminin trouve sa vraie place. Un peu comme au basket, la NBA, la WNBA. Il faut que la Ligue nationale soyez innovateurs, messieurs. Arrêtez de plus en plus de femmes qui s'impliquent aussi et qu'on engage dans les organisations et tout ça. Let's go. Il faut que les bottines suivent les babines. Je suis d'accord. On est dû pour ça. Moi, ce que je voulais dire, c'est que peu importe, je pense que le sport fait du bien, le hockey fait du bien, l'implication de donner du temps de son cœur, c'est important que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau des causes philanthropiques. On a posé aussi la question M2 Assurance. Souvent, lorsqu'on est impliqué, ça va être souvent à travers des conseils d'administration. Je posais la question, est-ce que vous croyez que si vous êtes bénévole sur un conseil d'administration, pensez-vous que vous pourriez être tenu responsable civilement s'il se passait quelque chose? Selon vous, Vicky et Yannick? Moi, j'irais peut-être répondre faux. Bien, moi, je siège sur deux conseils d'administration d'un événement culturel qu'on appelait le Festival de la Giblotte à l'époque, mais maintenant, c'est une feste. Puis, j'étais là longtemps, puis là, je suis revenu pour repartir la patente un peu. Moi, je pense que c'est faux parce qu'il y a des documents, des choses que l'on signe ou on se dégage de... En tout cas, j'espère que c'est faux parce que là, je vais avoir un niveau d'inquiétude, mais non, je ne suis convaincu, c'est faux. En fait, tu pourrais... C'est vraiment important de s'informer qu'il y a des assurances. Donc, habituellement, l'organisme a une assurance pour couvrir les administrateurs. Que tu sois payé ou non, ça n'a pas de différence. Tu dois prendre des décisions. Ta décision t'amène à être responsable. Donc, oui, tu pourrais être tenu responsable. Tu pourrais avoir une poursuite, mais habituellement... Donc, si vous êtes impliqué dans un organisme quelconque, assurez-vous qu'il y a une assurance. Puis, si vous voulez vous poser des questions, il y a tout le temps un courtier comme M.D. Assurance qui peut répondre à ces questions-là. C'est vraiment important. Écoutez, sur ce, ça vous tente de savoir c'est qui mon prochain invité pour le podcast la semaine prochaine? Oui. Bien, on reçoit Frédéric Gay qui a beaucoup de choses à nous raconter. Puis, j'ai des petits nouveaux... des nouveaux segments à vous présenter la semaine prochaine. Ça fait que ça va être super intéressant. Vicky, Yannick, merci beaucoup d'être venu à cette discussion d'Arena. C'est pas déjà fini? Bien oui, toi. Bien, on peut le temps de rien parler. Bien, écoute, on peut continuer. En fait, on en refera un autre. On en refera un autre, mais oui, on garde ça quand même assez. Bien oui, je t'agace. Je vais être prêt. Je t'agace. Non, mais pour vrai, juste avant qu'on fait une question, je vais juste dire à Vicky, puis là, je vais me servir de Vicky pour passer le message à toutes les autres organismes ou organisations d'hockey adaptées au Québec. Là, on parle beaucoup de l'agriculture. Il y en a peut-être ailleurs. Moi, je vous le dis, persévérez là-dedans parce que c'est tellement important pour ces enfants-là. Ce que vous faites, c'est remarquable. Ça me touche. Et personnellement, je vais tout faire pour vous aider. Puis je pense que Ligue Major 3 va jouer son rôle social là-dedans aussi. On va faire quelque chose avec ces jeunes-là, je vous le garantis. On va sensibiliser nos équipes qui ont des équipes dans leur région d'organiser quelque chose. Là, on va sortir de cette pandémie-là puis après ça, on va partir la machine ensemble. Mais Vicky, je vous lève mon chapeau. C'est incroyable ce que vous faites. Ces jeunes-là, je les adore, je les adore tous puis je vais aller voir. J'ai tellement hâte d'aller vous rencontrer. Ça va être probablement en septembre quand ça va reprendre. Mais bravo, bravo, je te lève mon chapeau puis ne perds pas ta bonne habitude de regarder mon genre. Non, on se change des textos ensemble. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Puis ton message, je vais le donner à tous ceux qui s'impliquent. Puis tu sais, on a de bons potentiels d'équipe. Au mois de septembre, on en avait deux, trois. Il suffit d'une personne, une personne qui veut s'impliquer, qui cogne à la porte de l'association. On a eu justement, dans notre cas, un très bon partenariat avec Hockey Québec qui nous ont ouvert la porte. La division, elle est officiellement reconnue. Les associations doivent emboîter le pas. On a une belle équipe, Karel, Steve, Julie, Vélika, tous les papas, toutes les mamans. Merci aussi d'être là. Quand tu vas avoir besoin de, tu as des petits messages à passer, des petites choses, tu vas m'écrire en privé, OK? Puis moi, je vais en parler à télé. Je vais en parler à des messages. Merci. C'est sûr. Non, mais il faut le faire. C'est important. C'est tellement important. Tu sais, moi, le mire en disant 18 ans, son chemin, il est fait. Mais tous les plus jeunes, comme ton fils qui est encore là-dedans, c'est important de les supporter. Puis les commanditaires aussi, j'espère qu'il y a des gens qui vous supportent. Est-ce que les associations d'hocumineurs, exemple, Avarin, supportent l'hocadapté? Est-ce que ça fait partie du programme d'associations d'hocumineurs ou non? Écoute, on va se le dire, la mienne, c'est cœur ouvert, bras ouverts. J'ai vraiment rien à dire. C'était une question de temps. Comment qu'on emboîte ça? Avarin, l'hocadapté est un petit peu à part, mais on est inclus. Chambly, Chambly, on a eu la chance. Mélanie, elle est présidente. Elle a pris le projet au bout de ses bras. Sainte-Julie, Chambly, c'est la même chose. Donc, majoritairement... Il faut que les associations... Majoritairement, c'est oui. Puis on se fait connaître, on se développe. Ils apprennent à nous connaître, notre fonctionnement. Ils voient aussi le bienfait que ça fait aux enfants. Le hockey, il n'y en a pas de différence. Il n'y en a pas. Exact. Non. C'est important pour tous. Sur ces belles paroles, je finis avec le mot d'Élisabeth qui dit, M. Lévesque, c'est un très beau geste. Merci, Yannick, de cette implication-là et d'offrir ta voix pour tous ces jeunes qui veulent jouer au hockey. Réinvitez-moi. Ce n'est pas juste un one-shot deal. On va en parler, je vous le dis, mais on va pousser ça, les affaires. Il me disait, si on travaille ensemble, on va m'organiser et ça marche. On s'en occupe. Parfait. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci.